Je m'appelle Camille Robert, je suis doctorante en histoire ici même à l'UQAM. Bienvenue pour ce premier panel qui s'appelle « Conjoncture, le Québec dans un monde en crise », qui porte en fait sur la situation face à la crise écologique, aux guerres économiques, aux tensions militaires, à la montée de l'extrême droite et à l'accroissement des inégalités. Donc, ça vise à faire un bilan de la conjoncture actuelle, à aborder les défis et les opportunités pour la gauche québécoise dans ce contexte international de crise. Et pour y répondre, on a un panel de qualités composé d'abord d'Audrey Lorrain-Lamotte, qui est docteure en sociologie et professeure adjointe au département de sciences sociales de l'Université York à Toronto. Ses recherches portent sur les élites économiques, la financiarisation et les inégalités sociales. Nous avons également Léo Panitch, qui est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de York et qui a également été l'éditeur de Socialist Register pendant 25 ans. Et à ma droite, il y a Amel Zaza, qui est militante, féministe et antiraciste. Elle œuvre en tant qu'organisatrice communautaire au sein du collectif Woodstock, qui est un collectif qui milite contre les brutalités policières. Et elle est également la présidente de la Fondation Parole de Femmes. Donc, chacune des personnes va présenter dans l'ordre dans lequel je les ai présentées. Et ensuite, on va avoir une période d'échange et de questions avec la salle à partir de 11 heures environ. Donc, dans vos interventions, je vous invite à avoir un débit de voix assez lent pour que la traduction simultanée puisse être faite facilement. Et à intervenir aussi dans votre langue maternelle, que ce soit le français ou à l'anglais. Merci beaucoup. Oui. Alors, allons-y. Donc, effectivement, puisque ce premier panel s'intitule « Québec dans un monde en crise », je propose une incursion, en fait, dans le domaine de recherche qui est le mien, soit celui des élites économiques au Québec. On le sait, certains ont tendance, quand on parle des inégalités sociales, de l'insertion des exclus et des programmes sociaux, de souligner la moins pire performance du Québec par rapport à d'autres administrations nord-américaines. Or, ce ne sont pas les comparaisons complaisantes qui, en fait, masquent la voie proprement québécoise vers le néolibéralisme, qui vont nous faire avancer dans la résolution de la triple crise que nous traversons, une crise politique, une crise environnementale et une crise économique. Pourquoi s'intéresser aux élites d'ici? D'abord, parce qu'un étrange relant de colonialisme est patent dans les études sur les élites, où les ouvrages savants qui portent sur les élites traitent presque toujours des élites du Sud, en insistant alors sur la corruption des régimes post-coloniaux, le détournement des fonds publics et de l'aide internationale par des dirigeants autoritaires, le copinage entre des dictateurs et des entreprises dans les secteurs de l'exploitation pétrolière et minière, et ainsi de suite. Comme si, finalement, parler des élites d'ici provoquait un malaise au mieux, des soupçons conspirationnistes au pire. Ensuite, qu'est-ce qu'étudier les élites peut nous apprendre? Eh bien, en fait, en me concentrant sur, en fait, exactement 941 individus qui occupent des postes d'administrateurs, de direction d'entreprise ou de consultants économiques au Québec, j'ai pu dégager certaines modalités d'exercice de leur pouvoir qui, à mon avis, valent la peine d'être comprises et que je vous présente brièvement ici. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux plus nantis de la planète, la première tâche qui nous incombe est la déconstruction du mythe de l'entrepreneur et de la société méritocratique qui aurait, en fait, permis son épanouissement. À l'opposé de ce qu'on nous laisse croire, l'enrichissement ne s'explique pas par des avancées technologiques particulièrement importantes, ni par un esprit éclairé d'inventeur, mais tout simplement par un certain nombre de facteurs, dont le premier que je nomme est l'héritage. On peut penser ici à des marais, par exemple, à Pierre-Cartes-Péladeau ou aujourd'hui encore à la famille Bombardier. Il faut également mettre dans ces facteurs explicatifs le copinage, c'est-à-dire l'accoïntance entre les élites politiques et le milieu d'affaires. Un autre facteur important est l'accès privilégié des gens d'affaires au marché des services et structures publiques. Pensons ici notamment au développement du groupe CGI pendant les années 70 et 80 qui s'est appuyé sur les besoins du gouvernement en expertise informationnelle et informatique, ce qui en fait encore aujourd'hui le principal client de l'entreprise au Québec. Finalement, un dernier facteur important, celui de la mondialisation. Dans la mesure où l'ouverture des marchés permet l'accroissement des capacités de production et de vente tout simplement. Ici, l'exemple auquel je pense particulièrement est Couchetard, qui par l'achat de chaînes de dépanneurs aux États-Unis illustre cette dynamique, mais c'est une dynamique qui se combine à une stratégie de salaire très bas pour les salariés. Ensuite, il faut comprendre le rôle de la financiarisation dans l'accroissement de la richesse de cette élite économique. La financiarisation des entreprises désigne la place grandissante des activités financières des entreprises parmi l'ensemble de leurs activités, essentiellement des activités de placement, de vente et d'achat, de produits dérivés et de titrisation. Les activités de croissance économique, comme la construction d'usines, par exemple, ou la vente, deviennent secondaires par rapport aux activités financières. Au cours des années 1990, la financiarisation a entraîné des changements particuliers dans la forme et la valeur de la rémunération des hauts cadres, qui doivent maintenant aligner leurs pratiques aux intérêts des actionnaires. Alors que leurs pratiques étaient, pour l'essentiel du XXe siècle, alignées à une finalité d'expansion industrielle, elle a été redéfinie par les impératifs de rentabilité et de liquidité financière du capital. Les stock options et les autres formes de rémunération associées à la valeur boursière sont les dispositifs déployés par le conseil d'administration et particulièrement par la communauté de celui-ci, pour convaincre les hauts cadres d'opérer ce virage vers la financiarisation. Conséquemment, la financiarisation a incité les hauts cadres à augmenter la rentabilité financière et la liquidité du titre de l'entreprise, et ce, en déployant des stratégies organisationnelles visant à agir favorablement sur la perception des analystes financiers. Donc, l'annonce de licenciements, de restructuration par le recours à la sous-traitance ou de désinvestissement majeur, ainsi que l'obtention de résultats qui dépassent les prévisions des analystes financiers, font tous partie des stratégies courantes employées pour faire monter la valeur des actions. En conséquence, les hauts cadres ne sont plus l'élite des salariés, mais des membres de la communauté financière qui ont pour tâche d'accroître la profitabilité financière de l'entreprise, ce qui s'éloigne considérablement de la perspective de croissance industrielle. Donc, pourquoi j'explique tout ça? Une telle transformation contribue, à mon avis, à éclairer autrement le débat de ce qu'on a appelé le compromis fordiste des Trente Glorieuses. Rétrospectivement, il était incontournable pour les dirigeants d'entreprises de plier sous un rapport de force qu'avaient établi les salariés, puisque la croissance industrielle de l'entreprise et conséquemment leur rémunération dépendait de la production et de la vente de marchandises. Depuis, la résistance des capitalistes s'est accrue face aux capacités des travailleurs et des travailleuses de se syndiquer, de mener des grèves sans être entravés par des briseurs de grèves, des lois à cartes ou des lois spéciales. Dans un monde financiarisé, il est donc important de souligner que les activités par lesquelles s'enrichissent les dirigeants ne passent plus nécessairement par un circuit industriel, ce qui mine considérablement la capacité des salariés d'accroître leur salaire et d'améliorer leurs conditions de travail. Le travail qui était de la part des salariés dans la création de profits et leur principal moyen de négociation n'est plus tellement déterminant dans la valeur boursière des entreprises, qui peut être augmentée par le crédit des activités de placement et toutes les autres activités dont j'ai parlé plus tôt. La financiarisation est donc directement liée à la stagnation des salaires et à sa compensation par l'endettement privé. Après ces considérations générales sur la financiarisation de l'économie et de la transformation des élites, j'aborde maintenant la question des effets de la crise. Pour comprendre l'effet de la crise financière de 2008 sur le pouvoir que détenait l'élite économique, je me suis intéressée à ces liens dans le réseau d'affaires québécois. Les individus de l'élite économique, mais surtout ceux de l'élite financière, c'est-à-dire ceux qui sont liés à des activités de financiarisation, ont gagné en pouvoir pendant la crise de 2008 et après. Ce qui signifie que la crise désorganise le réseau d'affaires québécois de manière générale. Il y a donc panique sur les marchés. Mais en même temps, la crise permet à une poignée d'individus de s'activer à renforcer leur pouvoir, que ce soit en siégeant au conseil d'administration de grandes banques ou en y travaillant comme cadre, en se positionnant comme un intermédiaire important entre des entreprises ou en se rapprochant d'autres individus influents. L'après-crise a été l'occasion pour l'élite de se repositionner dans le circuit québécois dans des lieux les plus aptes à orienter l'économie québécoise, c'est-à-dire la Banque nationale et la Banque de Montréal, notamment. Je suis d'avis que pour organiser la résistance devant une crise financière, il faut comprendre justement comment les élites vont en organiser la sortie de crise, toujours à nos dépens, dans les reconfigurations de leurs réseaux. Étudier la sortie de crise de 2008 est une façon de se préparer en vue de la prochaine crise, car les crises, en fait, sont un moment particulier qui ouvre des horizons, mais cela à condition d'être préparé pour pouvoir insuffler une direction qui soit réellement transformatrice des rapports sociaux. Le fait qu'une crise comme celle de 2008, qui a provoqué de manière aussi évidente par un ensemble de décisions prises par les élites politiques et économiques, le fait qu'elle n'ait pas mené à une montée en popularité plus importante de la gauche, mais plutôt à un essor de la droite populiste et autoritaire, montre bien que nos possibilités de gagner en force dépendent en grande partie de notre capacité à arrimer mécontentement populaire à des plans de transition clairs et rassembleurs, tant sur les fronts économiques, écologiques que sociaux. Les plans de transition ne doivent toutefois pas être perçus comme des solutions définitives à la crise écologique, mais plutôt comme des configurations institutionnelles et économiques susceptibles d'ouvrir de nouvelles possibilités de dépassement du capitalisme. Il s'agit aussi de démanteler ce qui reste de légitimité aux entreprises d'ici qui produisent et vendent des avions aux dictateurs du monde, à celles qui espèrent, par des pots de vin et des services sexuels, conclure des projets d'infrastructures, à celles qui agissent comme mercenaires ou en non-recours dans des opérations de répression des populations à l'étranger, aux entreprises qui conseillent nos ministères du Revenu pour l'élaboration de leur régime fiscal, mais qui, de l'autre côté, vendent aux compagnies privées les procédés qui permettent de les contourner. Organiser la résistance économique implique également de court-circuiter les possibilités de relance du néolibéralisme sous des formes de plus en plus autoritaires et racistes. Je pense, entre autres, à la lutte au déficit qui est devenue un véritable lieu commun depuis le sommet socio-économique de 1996 et un étau inacceptable qui confine notre propre capacité collective à opérer une transition économique et écologique. Je pense également aux lois spéciales qui sont devenues une forme d'exceptionnalisme permanent, tout particulièrement depuis les années 80 sous le PQ et qui s'est étendue au mouvement étudiant en 2012 malgré une mobilisation historique. Je pense aussi aux moyens mis en place par les gouvernements provincials et fédéraux qui, loin de l'idée d'une terre d'accueil qu'ils continuent de projeter, criminalisent les migrants par la détention et la déportation et nourrissent l'islamophobie. Afin de ne pas compromettre les besoins de main-d'oeuvre du patronat en période de plein emploi, les gouvernements se sont lancés dans le recrutement de main-d'oeuvre étrangère tout en se gardant bien de leur permettre la pleine jouissance des droits canadiens en les enfermant, soit dans un contrat déterminé pour les personnes en provenance des pays occidentaux, soit dans une forme de travail non libre pour les autres. Si bien qu'aujourd'hui, le nombre de personnes à qui on délivre un visa de résidence permanente est inférieur à celui des travailleurs temporaires. Il y a donc un travail critique urgent à poursuivre, celui de remplacer les grands récits dominants sur le cours de l'histoire économique. Au récit qui a mis sous le signe du progrès la technologie capitaliste et le déploiement de la production et de la consommation de masse, on doit substituer une autre histoire, celle de l'emprise graduelle de l'obsolescence programmée sur les circuits de production et de consommation. Au récit des Trente Glorieuses, on doit substituer le récit du désastre écologique que sont les banlieues, l'organisation de nos habitants à partir de la centralité de l'automobile et de l'isolement social qu'ont vécu les femmes dans l'après-guerre dépendantes des maris qui dépendaient de leur lien d'emploi. Cette époque qui a fait naître la confusion entre la couverture sociale et les avantages liés à l'emploi qu'on a erronément appelé par la suite des avantages sociaux, aux éloges des fleurons économiques du Québec pour nous inciter à accepter des sacrifices pour la préservation de sièges sociaux, on doit substituer une sévère critique des privilèges économiques, l'héritage, un réseau social établi, de l'aide financière gouvernementale, des allègements fiscaux, personnels et corporatifs. Une lutte est amenée dans le champ politique, mais je dirais aussi dans le champ scientifique, afin de réintroduire l'économie dans les sciences sociales et la prendre pour ce qu'elle est dans le monde réel, c'est-à-dire un instrument d'action censé agir en regard des choix politiques et sociaux qu'on se donne et non pas une donnée parfaitement neutre qui demanderait à être guidée par des mains d'experts. C'est un effort qui exige de rompre avec la division du travail intellectuel, militant, qui morcelle en fait les problèmes sociaux au lieu de les penser comme intrinsèquement liés. Au final, nous devons rompre avec cette partie de l'imaginaire de gauche qui nous confine à la recherche d'un compromis avec les classes capitalistes qui dépendent de moins en moins de tels compromis pour assurer leur enrichissement. La transition post-capitaliste ne pourra se réaliser que par la patiente reconstruction des capacités démocratiques et combatives des classes populaires, préparant la voie vers la grande transition que nous devons imaginer et construire, évidemment, ensemble. merci. Applaudissements Okay. Je suis Léo Panitch. I'm sorry for not having the courage to subject you to my appalling French accent. Let me congratulate the organizers. It is wonderful to see the way the Université populaire has been shifted to this much more strategic and, I think, dynamic orientation. and I really congratulate you for taking this initiative. Last night, the conference began with a tribute to Rosa Luxemburg, who was, of course, murdered in 1919. and that was very appropriate. But it's also very appropriate for a conference like this in 2019 to commemorate the centenary of the great Canadian workers' revolt in 1919. Most famously, of course, it is remembered in terms of the Winnipeg general strike, the six weeks-long strike in the city in which I was born, which ended with the mounted police murdering two workers and mercilessly beating in the alleyways of downtown Winnipeg hundreds of others. That was instigated by a citizens' committee of 1,000 businessmen who called the federal government in and that repression in. What is not so well known is that many of those figures themselves, and certainly the sons of many of them, first came to Western Canada to suppress the real rebellion. the same people. The same people. But it's often thought that 1919 was about the Winnipeg workers. It wasn't. It was a revolt right across Canada and not least here in Quebec, which is often forgotten. In fact, the great workers' revolt of 1919 really begins in Montreal in December 1918 with the strike of the firemen, the strike of the municipal workers in general, and the organization of the police into a union, refusing to suppress the other workers. They were successful very largely and that gave a lot of courage to the 68 strikes that took place in this city in 1919 alone, most of them successful. By June 1919, when the Winnipeg strike occurred, in conjunction with the struggle of the shipyard workers at the Vickers shipyard factory, the metal workers, the boilermakers, etc., there was a much larger sympathy strike, both with them and with the Winnipeg general strike, which only was brought to a close by the violent suppression of the Winnipeg strike a week later and around June 21st in Winnipeg. Now, I say all this for various reasons before entering into a discussion of the international situation for the left today. I say this because it's important to remember that that remarkable year of worker revolt was one which brought together an enormous, diverse range of working people, especially people who had recently been brought brought to Canada as immigrants and were subject to the most appalling racism, whether they were from Greece or from Italy, as many of them were, whether they were from Eastern Europe as Jews or Ukrainians or Poles, they were treated as aliens insofar as they engaged in militant activity. They were often subject to deportation, and many of them were deported in this context. And it's crucially important to remember the extent to which working people were able to overcome the attempted divisions amongst them in that year of revolt, recognizing each other as workers despite the differences amongst them. Similarly, in 1919, a waitress's union was formed in Montreal. The Montreal Trades and Labour Council refused to recognize them. They thought that women should be back in the home after the war. Nevertheless, a great many workers supported them, and they supported the struggles and the sympathy strikes through that year. What does this mean for us today? At the end of World War I, many people thought that capitalism could not sustain itself. The demands that those workers were making for an eight-hour day for the right to organize and to strike being established in law was often mixed up in their discourse, in their consciousness, with a notion that capitalism could not deliver that. And that is why, even though they were often making reformist demands, they often put these demands in terms of socialist demands. Many of them were highly influenced by Marxism and the Socialist Party of Canada, the Social Democratic Party of Canada, was often rendered illegal, including here in Quebec. in those periods. What had happened in World War I was that the first internationalization of capital, which went on from the late 19th century through the first decade of the 20th century, entered into contradictions with the old structures of the old imperial European states. And that, of course, produced the inter-imperial rivalry that led to World War I. It looked to many people that capitalism would be unable to sustain itself. It couldn't be reproduced. And for those who lived to see the Depression and World War II, they were all the more convinced that was the case. After World War II, a new globalization was established under the aegis of an informal American empire, very dissimilar from a state from the old European empires. During the 30 glorious years of compromise with the working classes and their political and union representatives, when the reforms that were struggled for in 1919 were, to some extent, won, although always at a cost, we won the right to strike, but we lost the right to take part in sympathy strikes. The very essence of what went on in 1919, it was illegal to go out in support of another group of workers on strike under the very legislation that gave us the right to strike. But the main dynamic of those years was not the class compromise, was not the welfare state. The main dynamic, even of the post-war years, was the bringing of financial capital, which had collapsed in the 1930s, back to health. The bringing of multinational corporations into the world as investment vehicles, accumulation vehicles, around, in every facet of human life around the world. That dynamic was already going on through the 1950s and 1960s, and it grew to such an extent that by the 1970s it exploded the old reforms. The reforms couldn't contain this dynamic capitalism. And even unions with the right to strike couldn't contain the multinational corporations. With the defeat of trade unionism in the 1980s, everywhere around the world, you had an untrambled globalization which departed from the inflation crisis of the 1970s, which unleashed the financialization that Audrey was talking about at an entirely new level, and which appeared to integrate the world's capitalist states in a way that even Kautsky could not have imagined in World War I. He was the one who predicted as against Lenin that there would be a condominium of ruling classes after World War I which might stabilize capitalism. He couldn't have imagined the degree of integration that occurred amongst the world states in that period. It was done through free trade agreements. It was done through the type of defenses of intellectual property regimes and in property regimes in general that those treaties and other treaties oversaw. It was done above all, however, through the interpenetration through investment and the global value chains that were created in every nation state in the world. It was already said by Raymond Aron, the French sociologist in the 1960s, that Europe was being Canadianized. What he meant by that was that the penetration of American multinational capital was establishing American capital as a social force inside Europe. And he saw that as what had happened to Canada as it moved from being a British colony to an informal American colony which is what we are. but that didn't stop with Europe and even China, the greatest late capitalist developer in world history is also the greatest accumulator on the basis of foreign direct investment. That late development has taken place in conjunction with the investment of multinational corporations, less so multinational banks, but that's precisely what the pressure on China is all about. Opening up their capital markets to investment by the international finance and integrating the value chains in production that now link China to global capitalism with the value chains of international finance. Of course, this system is extremely volatile. A financialized capitalism is an inherently volatile one. And as one country after another through the 1980s and especially in the 1990s removed its exchange controls and its capital controls, you had no less than 72 financial crises in the course of the 1990s around the world. Some of them were very contagious, the Mexican peso crisis, especially the Asian crisis of 1997-98. They were contained largely at the under the umbrella of the American Treasury and Federal Reserve working in close conjunction with other central banks and other finance ministries. and of course aided by the IMF and to some extent the World Bank, the international financial institutions. The Treasury under Clinton issued a very serious and long report after the Peso crisis in Mexico in 1994. They were required to do a report on what they were doing about crises. And the central message of that report was that we can no longer prevent crises. Capitalism is too dynamic, the world economy they said, is too dynamic. It requires so many new financial commodities and instruments in order to be able to facilitate the value chains around the world that we can't possibly attempt to regulate these. our main task now is not crisis prevention it's crisis containment. And in the Treasury the most common term used for what they did was fire prevention. We are the firefighters. well when the 2007-2008 crisis emerged in the heart of the empire itself in the American mortgage market which was guaranteed by the state and had all of the world's financial institutions including pension funds from around the world investing in poor people's housing inside the United States most of black Cleveland's mortgages were held by the Deutsche Bank. It was a crisis in the United States but it was one in which global capital was invested. And when that crisis happened it certainly appeared that it would be very difficult to contain and it was very difficult to contain. But now as we stand here looking back a decade later it is remarkable the way in which the world's capitalist states came together to contain that crisis and prevent it from becoming except in the case of Greece another Great Depression. still under Bush the leaders of the G20 were called together originally the G20 was a finance minister's coordinating conference he brought the leaders together in October to Washington and they issued a statement saying we will not go back to what happened in the interwar period we commit ourselves to free capital movements to free trade and they have retained that commitment most of us who went and demonstrated as part of the anti-globalization protests at the G7 or G20 meetings don't know that every communique which was always written beforehand by the American treasury reproduced that commitment not to reintroduce tariffs not to reintroduce capital controls that's what they were doing at this most impressively in terms of reproducing capitalism was exactly 10 years ago exactly 10 years ago exactly in this month the G20 came together and coordinated a global fiscal stimulus in the Chinese case and in the American case the largest fiscal stimulus in world history even the Germans who are most reluctant we all know to engage in any fiscal stimulus bought on it for that year and it was that that turned that crisis from heading directly as it was doing into a great depression into what became known as the great recession where do we stand today that crisis after 10 years and it took 10 years until synchronized growth was restored to the capitalist world even Greece today has a respectable rate of growth the rates of growth are not returned to anything like they were in the Transglorieuse nothing like that nevertheless sustained growth was established in the United States by 2012 and although that immediately was followed by the Eurozone crisis and then by the commodity crisis in the third world by 2018 you had synchronized growth almost everywhere it was low growth and growth profits recovered immensely indeed to such an extent that while investment didn't recover there was loads of cash to be going into the reproduction of the financialization that Audrey was talking about the crisis has now morphed itself into a political crisis of global capitalism and it's a very profound one what has happened in the course of the way the 2008 crisis worked itself out is that the contradictions of globalization have taken the form of the resurgence of xenophobic nationalisms there was always a strain of discomfort amongst right-wing politicians nationalist politicians but also working classes and even the left with the effects of globalization in terms not only of the movements of capital but also of the movements of labor the very chaos of global capitalism produced insecurities even at its greatest successes one needs to remember that Clinton in the run-up to getting elected in 1992 was not in favor of NAFTA the country where it was hardest to get NAFTA passed was the United States not Canada or Mexico and in every instance as with social democratic parties around the world as well the democratic party in the United States carried through a globalization project with greater enthusiasm than did even the republican parties in so far as after the crisis social democracy and the Obama-led democratic party went back to fostering globalization and financialization this finally led to the loss of a significant portion of their working class base in the United States working class communities which had unfailingly voted democrat every election since the 1930s and voted for Obama in 2008 and 2012 suddenly turned to vote for this political shyster Donald Trump and did so because he alone was speaking in terms of the working class its insecurities and of course overlaying that with the mendacious xenophobic anti-immigrant racist appeal and the democrats as social democracy in Europe were largely naked in the face of this not because they weren't liberals not because they themselves were inherently racist precisely because they had abandoned that class base in promoting globalization the story is well known from one country to another and it's seen most startlingly if we go back to what happened after World War I in the fact that the German and Swedish social democratic parties the Austrian social democratic party the great the great mass working class parties that came out of the formation of working classes from 1880 to 1920 are now running at something like 20% or less of the vote it's an astonishing deformation politically a very historically significant one and tragically it has a lot to do with class deformation it has to do with just as classes are formed over time so are they deconstructed over time especially in so far as the political parties play a role in forming classes so have they historically undermined class formation the xenophobic nationalisms are a symptom of the contradictions of capitalist globalization which should not think for a minute they are restricted to Europe and Canada and the United States they are not what just happened this week with the re-election of a militant Hindu party whose militia movement looks more like a fascist organization than any of the other right-wing parties that are being elected today is an indication of the extent to which we find the xenophobic nationalism going on in the third world not least in the BRICS which so many people were excited about on the left as providing an alternative the linkages between Brazil Russia India China South Africa nor should one think that Chinese capitalism that strange communist led venal Chinese capitalism is not nationalist it is it is so this is a global phenomenon and one of the paradoxes of globalization which has required the nation state to sustain it to promote it it's not corporations that sign free trade agreements it's states that sign free trade agreements one of the paradoxes of globalization always was that those in the state who saw it through always made the case that we're doing this in the national interest and when it turned out in the wake of the 2008 crisis that it was so obviously harmful to so many people in each of their countries it provided the basis for these political shysters for these political scoundrels to make an anti-globalization appeal by appealing to nationalism you see globalization was not of national interest in fact none of these parties have an agenda of deconstructing globalization not least because their bourgeoisies are too deeply integrated into the reproduction of global capitalism into the value chains involved that said the crisis the political crisis we're living through is extremely serious for global capitalism precisely because the institutions that are so necessary to contain its crises are being undermined the real effect of Trump is not the tariffs it just came out on the financial times front page yesterday that Tyson the largest beef producer in the world the United States is the larger exporter of beef in the whole world but Tyson has just announced a massive investment in Kazakhstan so it can produce beef in Kazakhstan to import into China and in that way avoid the tariffs and this is of course what happens with foreign direct investment this is how American capital jumped over the tariffs that were created in Canada as part of the national policy by McDonald in the 1880s the Singer sewing machine started investing in Quebec and in Ontario in order to be able to sell to Canadian farmers and Canadian workers their sewing machines producing them here rather than importing them to avoid the tariff and the same thing will occur with these tariffs the real danger for reproducing global capitalism is that the institutions the treasury the Fed the linkages between the central banks and the finance ministries are atrophying the treasury no longer writes the communiques for the G20 on the contrary they come to those meetings and find that they're in chaos there here at the Quebec G20 meeting which was the G7 meeting just before the G21 you saw Angela Merkel standing over Trump surrounded by all the other leaders and their technocrats and she's leaning over Trump he's sitting there very happy and she says having induced us into this global arrangement you're now walking out on it without consulting us this political crisis of globalization is a real one it's a severe one and you see it even in especially in that state apparatus which is closest to a multinational state apparatus the European Union where does the left find itself in this political crisis of globalization it was never the case that neoliberal globalization was a fully hegemonic ideology Perry Anderson once said neoliberalism was the most successful ideology in world history he said that in about 2000 just at the time of Seattle he was wrong those of you many of you some of you here who were involved in organizing the world social forums especially Pierre Baudet will find such a statement ludicrous not only Seattle but Porto Alegre and all of the world social movement conferences showed the extent to which neoliberal globalization was never fully hegemonic what was the case was that there was no political outlet other than protest for the expression of that anti-globalization sentiment there was a quasi anarchist a quasi syndicalist moment as had been the case in the late 19th century where as you heard from some of the activists most associated with the Zapatistas the ideology of the left was changing the world without taking power we will protest outside of the state but we don't need to get into the state to change it and that reached its apogee of course with Occupy in the wake of the 2008 crisis and what was especially interesting about Occupy which linked up with the indignados in Europe with Syntagma in Europe etc was the extent to which that anti-globalization protest increasingly became class focused the class map was crude 99 to 1 is a very crude class map but at least it was class focused it was focused around the inequality that globalization is creating in class terms thereby encompassing the diversity of all those who are being harmed by it what happened since and this is very important in terms of the conjuncture we're in is that there was a very short bridge from the Occupy protests from the indignados from Syntagma etc from the G20 great G20 protest in Toronto a very short bridge to a movement towards politics again a movement from protest to politics which you saw here in Quebec in the result that QS secured in the last election in the wake of the mobilization and enthusiasm of the student strikes we we now are in a situation with Podemos with the disappointment of Syriza but with the continued dynamic of Sanders above all the DSA in the United States and especially who would believe it with Corbyn in Britain astonishing that socialism has come to be on the agenda again the reconstruction of the capitalist state into a socialist one in the Anglo-Saxon world above all in the heart of financial capital the city of London and Wall Street yes I'm out of time so I need to conclude the interface between the contradictions of globalization being expressed politically in terms of xenophobic nationalisms and this shift of the left from protest to politics is seen in all of its complexity in Britain and to some extent the United States but especially in Britain with Brexit and there is a great danger that the attempt to define British politics once again in terms of class struggle in terms of as the Labour Manifesto put it a struggle by the many against the few is being sidelined all the air is being taken out of it by a largely asocial commitment to internationalization against xenophobic nationalism understandably Europe looks good yes the German dominated neoliberal cruel cruel in the case of Greece and to some extent Spain and Portugal as well European Union is seen as a paragon of virtue by virtue of the European Court of Justice by virtue of the Labour legislation by virtue of human rights legislation is seen a paragon of internationalism in the wake of a Boris Johnson led xenophobia and what gets driven out of the debate has been the attempt by Jeremy Corbyn to say no we need to combine both those who voted for remain and those who voted for leave on a common platform of a democratic socialist strategy and that involves a very close relationship with Europe he says whether we're in or whether we're out that increasingly is not being heard as political discourse is dividing between yes we're on the left we're liberal we must be internationalist above all we have to be against xenophobia and that's right and that all the more entrenched old imperial British xenophobia and nationalism so it's not at all clear that as was the case with Syriza and as will be the case should Sanders get elected president of the United States that this thrust from protest to politics will go very far in any case I'll end with this we have to curb our enthusiasms we have to recognize that given the defeat of class forces from below that have been so badly suffered over the last 40 years almost everywhere that what we're engaged in as we try to link up what was so positive about the protest movements what is so positive about the anti-racist diversity focus of the social movements with a recognition that we can protest forever outside the state and will never change the world until hell freezes over we can protest unless we get into the political system and use it and transform it we have to figure out how to bring those things together that is not a short term political project the fact that QS is at 17% of the vote is a good thing not a bad thing the problem for Corbyn is that he might end up prime minister out of this mess in the next few months and the Labour Party is as was the case with Syriza is not at all prepared to go into the state and not be social democratized again momentum is not prepared for this at all the 50,000 young people who have joined it are not prepared for this at all and this will take time and that applies I think to all of the exciting developments that are on the verge I think of transforming the politics of the 21st century we need time thank you merci à mes co-panélistes pour ces éclairages ce qui est intéressant dans cette édition de la grande transition c'est qu'on a vraiment une grande pluralité et diversité de paroles et de perspectives j'en remercie le collectif pour cet effort je vais intervenir dans une perspective davantage de féministe décoloniale par rapport au sujet d'aujourd'hui qui semble assez complexe mais avant de vous partager mon propos je pense qu'en tant qu'actrice et acteur politique on se doit d'avoir une conscience profonde de notre posture dans nos champs de lutte j'aimerais donc commencer par définir la mienne avant tout je suis une femme immigrante racisée originaire d'Afrique du Nord descendante des peuples autochtones nous avons connu les violences coloniales et après avoir décolonisé nos territoires en 1956 nous continuons depuis le long labeur de décoloniser nos imaginaires nos corps et nos perspectives je fais partie de cette génération aussi qui a fait la révolution en Tunisie en janvier 2011 et qui a donné la première impulsion à ce qu'on a appelé plus tard le printemps arabe je me suis installée fin 2013 à Joe Jagay en plein débat sur la charte des valeurs en tant que femme musulmane je me suis sentie dès mon arrivée altérisée le débat de l'époque m'a rappelé des images traumatiques celles des missions civilisatrices en Afrique et des cérémonies de dévoilement des femmes dans nos pays par les colons français le même argumentaire se déployait de la part entre autres de féministes québécoises qui minorisaient et infantilisaient les femmes musulmanes qui se positionnaient comme étant d'une culture et d'une civilisation supérieure donc légitime à décider pour elles pour comprendre cette posture il faut remonter dans l'histoire pour comprendre que le féminisme civilisationnel prend racine dans le fait colonial le féminisme de l'Europe des lumières qui a largement inspiré les vagues féministes dans le monde occidental et ici a depuis toujours eu une composante impérialiste il a été instrumentalisé pour justifier la colonisation et s'est développé depuis en gardant hommage les femmes racisées et les femmes autochtones son analyse s'est contentée du rapport de domination de genre sans prendre en considération le rapport de domination engendré par la racialisation la colonisation et l'esclavage les disparités qui existent encore aujourd'hui entre les femmes blanches et les femmes racisées sans la parfaite illustration des conséquences de ces angles morts tout cela m'a amenée à creuser davantage le fait colonial ici et j'ai très vite pris conscience qu'au-delà du branding que nous percevons de l'extérieur du Canada accueillant multiculturaliste diversifié il suffisait de gratter un peu le vernis pour voir à quel point l'histoire des descendants britanniques et français est encore ancrée dans la colonialité j'ai aussi réalisé que ma présence sur ces territoires non cédés est semblable en partie à celle des pieds noirs qui sont venus renforcer la présence coloniale dans nos pays et occuper les territoires le but d'installer les pieds noirs à l'époque chez nous était d'en faire des colonies de peuplement et c'est ce que nous sommes en réalité car nous sommes accueillis ici pour renforcer la présence de la francophonie qui soit dit en passant est une langue coloniale pour nous donc nous n'avons pas le même rapport aux français nous sommes encouragés à procréer pour peupler le Québec vieillissant et enfin combler un manque en main d'oeuvre sans grands égards souvent à nos diplomations il n'y a qu'à voir le nombre d'immigrants et d'immigrantes d'ascendance africaine qui sont obligés de changer de cursus pour occuper des postes qui requièrent souvent un niveau inférieur à leurs compétences ou à écouter les discussions sur les seuils d'immigration durant la dernière campagne électorale pour réaliser à quel point l'immigrant est considéré comme un simple bien marchand dans une équation purement économique ou encore à lire en ce moment même la loi sur l'immigration proposée par la CAQ pour réaliser l'ampleur de la déshumanisation et la création en cours par voie légale d'une seconde classe de citoyens et de citoyennes et de citoyennes ma posture nos postures nous immigrants descendants des pays colonisés est particulière sur ce territoire elle pourrait même être aliénante si on n'en prend pas conscience et si on ne la nomme pas pour ma part c'est cette conscience là qui m'a amenée dans la lutte mais ce n'est pas cette identité qui est aujourd'hui le carburant de mes combats car la militance identitaire peut parfois pervertir la notion même de justice comme l'exprime si bien la militante de Black Lives Matter Jana Khan qui dit qu'une militance identitaire peut finir par tenter de remplacer une suprématie par une autre et ainsi ouvre la voie à la hiérarchisation des luttes c'est pour cette raison que mon combat s'inscrit d'abord et avant tout dans une solidarité radicale avec les luttes des peuples autochtones ici mais pourquoi je vous parle de tout ça dans un contexte où l'ennemi commun aujourd'hui identifié est plutôt l'hégémonie capitaliste en réalité parce que je considère que le racisme le sexisme et l'impérialisme sont les parfaits compagnons de route qui portent et perpétuent l'idéologie capitaliste sans l'ensemble de ces oppressions nous ne serions pas réunis ce matin pour questionner et réfléchir à démanteler un ordre mondial injuste qui nous étouffe de plus en plus sans la construction d'un sud global par un nord colonial et hégémonique depuis le 16e siècle qui permet d'exploiter des terres et des êtres humains de déposséder d'effacer des histoires des mémoires des langues des cultures comme le nomme si bien Françoise Vergès dans nombreux de ses écrits nous ne ferions pas face aujourd'hui à autant de crises et pour démonter cette bête immonde tentaculaire qu'est l'hégémonie capitaliste nous devons être radicaux et radical dans nos compréhensions de ses origines de son fonctionnement et dans la réponse que nous lui adressons il y a probablement déjà des personnes qui sourcient à l'utilisation du mot radicalité c'est que c'est un mot qui a été tellement utilisé pour neutraliser des groupes politiques et les dépeindre comme de dangereux perturbateurs et perturbatrices de l'ordre et du bien-être collectif qu'il est aujourd'hui devenu quasiment un tag de peste pourtant la notion de radicalité politique est plurielle elle est sujette à de multiples interprétations dans le débat public on applique en général ce qualificatif à des mouvements et des idées pour en souligner la distance par rapport à la norme admise dans l'intention de les rejeter à la périphérie du système politique aujourd'hui nous militants et militantes du mouvement antiraciste et décolonial sommes considérés comme des agents radicaux observant d'ailleurs le merveilleux champ lexical déployé dans les médias et ailleurs pour constater que cette stratégie vise à nous reléguer aux marges et à transformer nos discours en discours inacceptables et dangereux nous sommes des québécophobes des agents polarisants de dangereux agitateurs et agitatrices des immigrantes ingrates nous sommes au service d'un agenda du grand remplacement nous alimentant un racisme anti-blanc envers le Québec les québécois et nous menaçant l'identité et l'unité nationale etc. ai-je besoin de citer mes sources ? admirer ici tout de même la grande créativité lexicale et conceptuelle qui est déployée pour décrédibiliser des personnes qui ne font pourtant que défendre leurs droits humains en réclamant l'exercice d'une citoyenneté pleine en réalité ce qui est aussi fascinant dans ces réponses c'est qu'on nous envoie le message que la lutte antiraciste est incompatible avec l'idée même de nation que notre discours politique en particulier ne fait que diviser la nation nous distinguer les uns des autres mais faut-il nous estomper nous polir nous assimiler nous priver de toute particularité pour que le sentiment nationaliste survive la nation ne peut-elle exister autrement qu'en faisant fi des rapports de domination et d'oppression entre différents groupes j'aimerais rappeler tout de même que ce genre de réaction épidermique et d'argumentaire alarmiste n'est pas propre au Québec et n'est pas nouveau j'aimerais rappeler que l'histoire a déjà connu de nombreuses séquences similaires souvenez-vous du mouvement des suffragettes qui étaient considérés comme des groupuscules de dangereuses radicales et qui étaient réprimés avec la plus grande violence quand elles luttaient pour leur droit au vote dans les années 20 souvenez-vous du mouvement des abolitionnistes aux Etats-Unis qui étaient vus comme une dangereuse menace à l'ordre social d'ailleurs Louis-Joseph Papineau lui-même ici dans une correspondance à ses fils datant des années 1860 traitait les abolitionnistes et j'ouvre les guillemets de fanatiques il les tenait pour responsables de la guerre lui qui à l'époque vouait une grande admiration à la république américaine était alors désespéré devant le spectacle que les américains offraient au monde en centre déchirant sur la question de l'esclavage selon lui et j'ouvre les guillemets encore l'esclavage n'était pas contraire au principe républicain et même si cette institution domestique était peut-être un malheur disait-il d'un point de vue philosophique elle n'était ni crime ni péché vous êtes probablement horrifié d'entendre ces paroles mais ce qui est intéressant à retenir est qu'au final la radicalité est une notion très relative selon nos temporalités et selon la place qu'on occupe sur l'échiquier politique mais plutôt que de défendre nos radicalités ce que je vous propose aujourd'hui est de questionner cette norme acceptée comme baromètre pour invalider ces discours politiques nous sommes dans un monde où c'est François Legault qui gouverne chez nous Doug Ford en Ontario Donald Trump aux Etats-Unis Bolsonaro au Brésil etc. un monde où la droite et l'extrême droite sont de plus en plus aux commandes grâce à un discours politique simpliste racoleur qui active un imaginaire de peur de l'autre où la planète se meurt dans le déni et la nonchalance de ses dirigeants où nous laissons des réfugiés de guerre et des réfugiés climatiques mourir car leur vie ne compte pas assez ce monde-là est épeurant et nous ne pouvons accepter que ces paramètres-là soient notre baromètre politique aujourd'hui nous ne pouvons accepter que la réponse à ces discours de haine soit le silence ou la solidarité ou que la solidarité aux luttes antiracistes et décoloniales soit une solidarité timide exprimée dans le confort de nos salons ou derrière nos écrans d'ordinateur la réponse doit être aussi radical et affirmée que ses discours j'ai passé deux années en thérapie mon psychanalyste n'a eu de cesse de me rappeler à chaque séance qu'au lieu de se contenter de blâmer l'autre pour nos malheurs et pour notre sentiment de dépossession il est bien plus réparateur et constructif d'apprendre à recentrer sur soi se recentrer sur soi et à identifier ce qui en nous permet de donner ce pouvoir à l'autre j'aimerais donc au-delà de tous ces faits alarmistes vous proposer d'essayer de nous pencher collectivement sur les racines qui ont enfanté ce dérèglement sur le rôle qu'on a joué ou omis de jouer pour faire barrage comment en sommes-nous arrivés là ? Aimé Césaire parlait dans son livre au discours sur le colonialisme en 1950 du choc en retour j'aimerais vous partager cet extrait que je trouve fort pertinent pour expliquer ce phénomène historico-psychologique et alors un beau jour la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour les gestapos s'affairent les prisons s'emplissent les tortionnaires inventent raffinent discutent autour des chevalets en s'étonnent en s'indignent en disent comme c'est curieux mais bah c'est le nazisme ça passera et on attend et on espère et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie mais la barbarie suprême celle qui couronne celle qui résume la quotidienneté des barbaries que c'est du nazisme oui mais qu'avant d'en être la victime on en a été le complice que ce nazisme là on l'a supporté avant de le subir on l'a absout on a fermé l'oeil là-dessus on l'a légitimé parce que jusque-là il ne s'était appliqué qu'à des peuples non-européens que ce nazisme là on l'a cultivé on en est responsable c'est que l'entreprise impérialiste a semé trop longtemps la violence hors de ses territoires et qu'aujourd'hui l'effet boomerang nous rattrape en produisant des excroissances de violence au sein de nos corps pour revenir au contexte québécois je vais vous proposer quelques pistes de réflexion je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons continuer à travailler en silo nous qui nous proclamons de la gauche nous acteurs et actrices de ces mouvements sociaux au Québec plusieurs luttes malheureusement se jouent encore dans des territoires dans des temporalités différentes personnellement en tant que militante et travailleuse communautaire j'observe depuis quelques années comment les luttes se déploient très souvent dans ces silos-là sans forcément s'inscrire dans une perspective d'interdépendance des droits ni de solidarité globale je dirais même que l'une des plus grandes victoires du système capitaliste et néolibéral est d'avoir crié plusieurs solitudes au sein même de la lutte pour la justice sociale mais le clivage le plus abyssal à mon sens est celui qui existe aujourd'hui entre la gauche formée par les personnes racisées issues des pays colonisés descendant entre autres d'esclaves et une autre gauche québécoise et canadienne blanche cette dernière qui continue à adopter une posture colorblind et qui peine encore à comprendre que le capitalisme et le colonialisme sont intimement reliés il suffit pourtant de s'informer sur l'histoire de l'esclavage des noirs et des autochtones ici le commerce triangulaire le commerce des fourrures pour comprendre que le Canada était bâti d'abord dans une logique d'entreprise avant d'être un pays cette dynamique d'exploitation des ressources naturelles et des personnes notamment racisées autochtones a fait partie de l'ADN de ce pays c'est ce qui a donné forme à l'histoire du continent et c'est ce qui continue aujourd'hui à conditionner les relations entre les descendants d'empires coloniaux et les descendants de peuples colonisés récemment j'ai achevé la lecture du livre que je vous recommande de Zabedi Nungak qui s'intitule Contre le colonialisme dopé au stéroïde Zabedi a été l'un des négociateurs inuits de la convention de l'abbé James il y expose une autre perspective d'un grand moment de fierté nationale ici au Québec pour une majorité historiquement dominée qu'est celui de la nationalisation de l'électricité Pourtant dans son livre Zabedi explique que la construction des grands complexes hydroélectriques dans le nord a été vécue comme une invasion et une dépossession pour certains peuples autochtones Cet exemple illustre parfaitement à quel point nos postures peuvent être complexes et même s'il en s'identifie comme étant progressistes et comme faisant partie d'un groupe opprimé il est possible qu'à notre corps défendant nous soyons à notre tour oppresseur vis-à-vis d'autres groupes Alors tout en reconnaissant la particularité de l'histoire des descendants canadiens français et leur histoire de domination par les britanniques je crois que ce serait une grande erreur que de restreindre l'analyse au niveau micro national il faut comprendre que nous faisons partie de dynamiques plus globales plus grandes que nous les français comme les britanniques sont des puissances coloniales et portent inévitablement le poids de cette histoire comme le disait Fanon il ne suffit pas de libérer le colonisé il faut que le colon lui aussi se libère de sa condition de colonisateur pour qu'enfin advienne la libération pour tous et toutes si on aspire aujourd'hui à un futur politique commun il va falloir comprendre que le discours décolonial n'est pas une lutte parmi tant d'autres ou une affaire de réconciliation bâclée sur le site pour se donner bonne conscience pendant qu'on continue l'extractivisme sauvage des ressources l'assimilation des personnes pendant qu'on se félicite d'avoir une charte des droits de la personne des plus progressistes etc. aussi en ce sens la question décoloniale n'est pas l'affaire uniquement des peuples autochtones et des personnes racisées il faut cesser d'opposer le discours décolonial au discours nationaliste au Québec comme si notre existence et nos droits étaient incompatibles avec l'existence d'une nation il faut arrêter de réagir épidermiquement et arrêter de pratiquer ce que Ange-Marie Hancock appelle les Olympiques des oppressions savez-vous ce que c'est ? les Olympiques des oppressions telles qu'elles l'expliquent dans un contexte féministe c'est quand les femmes de la majorité exposent leurs blessures et rentrent en compétition pour maintenir un statut d'opprimé qui ne peut cohabiter avec celui d'oppresseur je trouve bien dommage de rester campé dans cette posture car je pense que c'est cette particularité de l'histoire des Canadiens français et leur vécu de domination par les Britanniques qui a le potentiel d'offrir la clé pour une compréhension empathique c'est probablement ce vécu là qui pourrait permettre des solidarités inouies avec les Québécoises et Québécois descendants des pays du sud global l'autre piste de réflexion que j'avais identifiée était celle de centrer les marges même si vous n'êtes pas familier avec la pensée féministe même si vous n'identifiez pas à ce champ de lutte il y a quelque chose dans le mouvement féministe décolonial qui peut grandement profiter à notre compréhension du système et à nous donner les outils de le démanteler les afro-féministes qui ont offert à la pensée féministe la théorie intersectionnelle ont mis au cœur l'idée de recentrer les marges si nous souhaitons créer des leviers pour toutes et tous contre les systèmes de domination et d'oppression nous devons partir de la perspective de celles et ceux qui sont les plus aux marges car c'est elles et eux qui ont le tableau le plus complet des ravages causés par ces systèmes d'oppression appliquant ce principe à la crise écologiste par exemple en ce moment même on tergiverse encore en Occident sur la crise il y a un manque de volonté manifeste des puissances mondiales car ceux et celles qui détiennent le pouvoir aujourd'hui qui sont installés au sommet de la pyramide seront sans doute les derniers touchés par cette crise là si on attend que cette frange là soit touchée pour agir il sera déjà trop tard on aura condamné des millions et des millions d'êtres humains à la catastrophe qui sera à ce moment là irréversible pendant que ces puissances là incluant le Canada continuent à déployer un discours de déni la crise elle elle est déjà bien réelle d'ailleurs le continent qui commence à être touché en premier c'est le continent africain il y a déjà des millions de réfugiés climatiques qui sont déplacés à l'intérieur du territoire à cause de la baisse de la production agricole la pénurie d'eau la hausse du niveau de la mer on estime à 140 millions le nombre de migrants potentiels dans 30 ans si on attend que le changement climatique cause une crise humanitaire ici pour agir c'est parce que probablement ces vies humaines notamment celles qui sont sur le continent africain valent moins aux yeux de nos dirigeants et de nos puissances je trouve que l'un des principaux problèmes entre autres du discours écologiste dominant aujourd'hui est qu'il est désincarné de ses racines et par ce fait même se trouve dépolitisé il s'attaque aux crises dans une perspective néolibérale où ce sont les responsabilités individuelles qui s'en misent de l'avant où on va parler de répercussions des changements climatiques sur toutes et tous en homogénisant et en faisant semblant que nous sommes égaux et égales face à cette catastrophe cette perspective colorblind de la militance écologiste fait partie du problème au Canada et au Québec il y a un shift total à opérer dans notre perception nous devons repenser notre rapport au territoire et s'inspirer du rapport des peuples autochtones à la terre nous devons leur faire la place nécessaire afin que ce soit eux et elles qui leadent cette transition c'est cette posture là et cette humilité qu'on devra apprendre car notre sortie de crise passera indéniablement par la constitution de nouveaux modèles économiques politiques sociétaux qui nous permettront d'avoir des écosystèmes plus résilients mais pour rentrer dans ce nouveau paradigme je crois que nous devons désapprendre nos pratiques tout en apprenant à valoriser ces savoirs-là et ces pratiques des peuples autochtones il faudra puiser également dans les théories et les pratiques forgées par les luttes antiracistes et décoloniales et anticapitalistes qui visent à réhumaniser le monde c'est eux notre point de départ pour une vision multidimensionnelle qui accepte de prendre en compte tous les rapports sociaux je terminerai en citant Lila Watson une militante autochtone australienne qui dit si vous êtes venus pour m'aider vous perdez votre temps mais si vous êtes venus parce que votre libération est liée à la mienne alors travaillant ensemble La période d'échange est ouverte Donc j'inviterais les personnes qui auraient des interventions à se diriger vers les micros qui sont situés dans les deux couloirs c'est vraiment des propositions très enrichissantes et complémentaires j'ai pris plein de notes c'est rare que je fais ça d'habitude mais là j'avais même plus place sur ma feuille Donc je vois peut-être une première personne qui se dirige vers un micro non? Ok Donc je vais y aller en fait d'une première question peut-être pour briser la glace C'est une question qui est plus centrée disons sur la perspective québécoise En fait face à la situation actuelle on voit je dirais beaucoup même dans la gauche un certain conservatisme qui vise d'une part à vouloir maintenir des acquis de la révolution tranquille des trente glorieuses puis d'autre part aussi parfois un conservatisme plus nationaliste qui pour certaines personnes est la réponse face à la mondialisation et au néolibéralisme et pour d'autres personnes ce n'est pas la réponse finalement il s'agit d'un piège donc je voudrais peut-être vous entendre là-dessus si vous souhaitez intervenir à ce sujet j'ai l'impression justement c'est là-dessus que j'ai développé j'ai l'impression c'est pas tant en fait je crois que ce discours-là nationaliste fleurit là où on n'occupe pas de terrain moi ce que j'observe de la part justement d'une certaine gauche que je qualifie affectueusement de faux-gréciste c'est qu'on va se lever facilement pour les luttes féministes on va se lever facilement pour les luttes de classe mais que la lutte antiraciste et autochtone reste souvent un peu dans l'angle mort parce que ce n'est pas une lutte populaire dans le discours politique actuel c'est quelque chose qui est brandé comme antinational du coup même si on a une certaine solidarité en nous envers ces luttes on ne va pas être vocal on ne va pas l'affirmer d'une manière radicale et donc je trouve que c'est cette timidité-là ce silence-là qui devient quelque part complice dans un moment de crise qui est problématique et je crois qu'on doit absolument commencer à sanger à occuper ce territoire-là voulait-vous acheter quelque chose I don't want to comment on the extent to which the Québec left is dealing with this adequately it seems to me this is not for me to comment on I have seen and heard certainly instances of political discourse and practice here which I admire precisely for doing what you say is not being done but I don't know how general this is I don't know what impact it makes etc you know that said I think I'm sure this will come up in other questions I think it's also incumbent on those who are engaged in anti-racist struggles those who are at the margins to also be self-critical what I'm thinking of is this just a week and a half ago I was in Winnipeg for a big conference on the Winnipeg general strike and it was concluded with a remarkable speech to about 800 people by Boots Riley do people know who Boots Riley is he was a leader of the Oakland Occupy which was the most radical of the Occupy encampments in the United States and he made a film last year called Sorry to Bother You it's a film about the organizing of call center workers black Asian Latino and white and the owner of this complex of call center workers manages also it's a bit of a science fiction film to produce these equine men and women who have horse heads but are extremely productive by breeding them in a certain way the workers go out on strike what is the amazing thing you don't hear this from films anymore is it actually teaches young people the word scab here in Montreal in December 1918 the word scab was used very much against those volunteer firemen who tried to stop the fireman strike and there were battles at the fire stations as they tried to get in okay it's a very good film and it ends with the white black Latino and Asian workers bumping fists with these horsemen and saying one class one struggle and Boots Riley came to this meeting in Winnipeg and said Black Lives Matter is engaged in a problematic practice not because it's not right to fight against police racism but because the main object of their attention is to get a prosecution of a number of policemen who committed a heinous act and what do you do if you win well you get that person convicted and maybe you get a psychologist coming into the police force once a month to tell you not to do such things and he contrasted this with the organizing on the job that the communist party did in the 1920s and 30s in the United States which brought together black and white workers in the industrial unions which has largely of course been foregone and he compared the utility of the two types of very difficult activity by people engaged in practice and he said we have got to get back to organizing people where they work in their diversities and overcoming them in a direct struggle with capital and that struck me for a black man from the United States as saying something profound saying something important and I think it's not often heard enough and practiced enough on the part of those wonderful movements who are engaged in anti-racist struggles I know that it is walking on thin ice for a white man to be saying this it's much easier for Boots Riley to say it but I think it does need to be said it relates in general to the responsibility the movements have for thinking about how to change the state not just to protest at it how to actually transform the state so it doesn't reproduce these marginalities and layers of oppression and I don't think that's being done enough and I don't have thank you for your answers I will the two questions here and answer l'autre, puis ensuite, vous pourrez répondre dans l'autre qui vous plaira. C'est une question que j'avais pour vous, c'est une de mes goals en DSA, c'est de convaincre les gens de vous permettre de vivre en l'indépendant de la partie. C'est un rêve très distant pour les gens. Et le goal est de organiser en un certain way, pour la sorte de la place pour la partie de la partie. Donc, mon question pour tous, et surtout pour Leo, c'est ce qui est le purpose de la parties ? Pourquoi les gens qui ont été engagés et qui ont été en place de la classe, les gens qui ont été engagés ? J'inviterais la personne derrière à poser sa question aussi. Non ? Oui, allez-y aussi. On va prendre deux questions à la fois pour qu'autant de gens puissent s'en poser. Je vous invite maintenant à répondre aux questions. qui veulent commencer ? Audrey, vous voulez commencer ? Oui, rapidement. Je dirais quel est le but d'un parti. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, on est peut-être en train de re-questionner la part de ce qu'on a appelé l'économie sociale ou l'organisation spontanée économique de nos sociétés. Parce que, finalement, le bilan qu'on fait, en tout cas macroéconomique, c'est surtout une augmentation des inégalités, une stagnation des salaires, un allongement des heures de travail, une précarisation des conditions de travail, des contrats de travail. Donc, je pense qu'en fait, on peut penser une planification économique à partir de l'État qui puisse permettre, en fait, une organisation autonome, éclairée de nos communautés économiques, en fait. Donc, pour moi, il n'y aurait pas de contradiction, en fait, entre planifier une économie à un niveau national, mais dans le but d'autonomiser les populations qui sont sur le territoire. Amel, voulais-tu parler ? Oui, peut-être un petit mot, sans forcément répondre au contexte aux États-Unis que je ne connais pas assez. Mais pourquoi les partis ? C'est vraiment une question très légitime en ce moment. Personnellement, j'ai choisi de ne pas militer dans aucun parti en ce moment. En fait, ce ne sont pas tant les partis qui sont ablamés que le système dans lequel ces acteurs et actrices politiques évoluent. La politique, aujourd'hui, partisane, fonctionne un peu selon la logique du marché. Chaque parti est, plutôt que de poursuivre souvent une idéologie de défendre des principes, des droits, etc., en tombe souvent dans une logique de sondage où on va défendre les choses qui sont les plus populaires auprès de la grande majorité. On l'a vu aux dernières élections fédérales où le NPD allait plus davantage vers le centre, puis Trudeau plus vers la gauche. Ça donne vraiment des mouvements très bizarres, là, sur l'échiquier politique. Du coup, même la distinction entre gauche et droite n'est plus valide. Ils swingent tellement que c'est difficile à quelque part de les suivre et d'avoir une allégeance, une appartenance à ces partis-là. Ce qu'il faudra aussi questionner, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tout de même gouvernés par un parti qui a été voté par, je pense, 37 % de la population. Il va falloir questionner notre mode de scrutin. Est-ce que le parti, aujourd'hui, qui gouverne avec la majorité est représentatif de la population? Je ne pense pas. C'est que notre système démocratique n'est pas II foireux en ce moment. Il va falloir le revoir. Il va falloir mettre vraiment l'accent sur la réforme du mode de scrutin. Ça, c'est essentiel. Au niveau fédéral, ça ne s'est pas fait. Au niveau provincial, on attend de voir. Mais c'est quelque chose sur laquelle on devrait vraiment focusser. J'ai eu... Alors, je suis un homme de ceux qui pensait que c'est impossible que c'est impossible de créer un parti comme il de la BCE, la partie social-démocratie, partiers de la même manière type de Europe, et surtout l'américain-democratie-partie, dans une socialist partie. I come from that generation which took that view already in the 1960s Many of my generation, I wasn't one of them who decided therefore that what was needed was a better Leninist party and whether they were Trotskyists or Maoists they spent a good part of their lives trying to construct such parties Understanding that what parties do is they prepare cadre, militants and above all ordinary people to develop the capacities to go into the state and transform it That's the socialist goal at least Of course most of them go into the state through such parties and they become co-opted within it becomes a means of career advancement within it Not only for white working class people but for black working class people for immigrants, etc. They lose touch with the base that put them there, etc. What has happened with the movement from protest to politics it's very important in the 21st century is that we see that in some cases there's been a coalition of forces people who were part of those previous Trotskyist, Euro-communist, Maoist organizations came together and formed new umbrella organizations initially like Syriza and then later Podemos which, and of course the link is a good example of this there are other left parties in Europe reformulations of the left which having learned lessons of the limits of Leninism and of social democracy try to establish a new political force What has also happened and this is extremely important is that a struggle is taking place on the terrain of the Democratic Party in the United States and the Labour Party in Britain between socialists and anti-socialists explicit anti-socialists including some of the reformists who are putting forward good reforms but do so in the name of I am a capitalist to my bones you know who I'm talking about yes so this is a terrain of struggle and I think I was wrong to think that you couldn't engage in that terrain of struggle there have always been socialists in such parties because they do express the needs of the subordinate classes and we'll have to see how this works out if you ask me is this worth doing in the NDP in Canada my judgment would be no given the balance of forces within it in the British Labour Party case because of the existence of a strong group of Benite socialists left over from the 1970s like Corbyn but also because of a shift to the left in the union leadership it was a struggle worth engaging in but as Megan was saying neither the Democratic Party nor the Labour Party will be turned into the type of party which can advance a anti-capitalist transformative Green New Deal without a severe divisions and splits in such a party it's unimaginable that this would not occur and insofar as that does occur it will produce new political problems one also has to face the fact after all that it has been difficult for the new parties that have agglomerated the different forces of the left including DeLinca to get past 10% and it's also the case that they have not been able to engage in a great deal of class formation their base is largely young professional middle class or a proletarianized middle class right and the hope one would have that the type of work that the old socialist parties did of political education of capacity building etc they would be doing in their party activities there's actually more of that going on in the Democratic Party I think today than there is in DeLinca the way in which the Democratic Party is linking up with the teacher strikes and not only the teacher strikes is remarkable and in that sense incredibly important whether that you know there will be roadblocks obviously from operating for reasons that were explained electorally inside the Democratic Party but it's part of a historical process and that's why we need time the important thing is to be doing that work in rebuilding a sense of class capacities and class confidence which of course needs to be extremely diverse given all of the layers of subordination that the working class is composed of in the modern world I think for people visiting Quebec and watching Quebec over the past year or two it might be a surprise to know that there is not actually a discussion about socialism going on in Quebec Solidaire I'm very happy to hear Amel this morning because she's one person in Quebec who understands not only the gap between the white left and the decolonial anti-racist but also between the movements decolonial or depression des groupes et des nations colonisées au Québec et les luttes anti-racistes parce que nous avons découvert que vraiment ces conversations on les a pas tout le temps puis on travaille dans des silos assez mais quand on parle de la crise aujourd'hui nous faisons yeah we want to talk about the crisis in Quebec we're standing in front of the most appalling retrograde piece of racist legislation anywhere in North America there is not an administration in North America that has an anti-religious symbols law inside Quebec Solidaire a certain mobilized left fought like hell for six months to win well over 90% vote for a position that was no longer oh sometimes it's okay to discriminate for a position that said no this bill came in the first thing that Quebec Solidaire had to say to us the afternoon it didn't even take a day or a week we voted at noon at 1.30 we were in a hall with a whole lot of laid out cartons and we were on the agenda 2020 about the environment and we've got a document to use in this last ditch struggle to save the environment that is about 300,000 green jobs now or never which are going to take place where in le Grand Nord du Québec in the territory of Quebec looking at lithium gizema deposits of minerals hydroelectricity the document not only wasn't written by committees of the party but has never got waved by the face of an indigenous person and yet we had an indigenous we had an Inuit candidate in that riding that occupies 40% of the territory of Quebec so I know there will be more discussion about Quebec solidaire in this weekend but I just I've talked with Amel about this in the past so there's two things I would like to hear about this weekend and one is how do you actually make a social democratic party how does the membership begin to take control because the sudden leap to have 10 members in a caucus has transformed that and the bitter lesson that our base controls nothing about that caucus is one thing and the other thing is when we fought the PQ's charter I don't want to stay here forever I'm sorry but when the PQ brought its charter in the population stood up the government got thrown out on that charter this time one one mobilization of 10,000 one weekend about 5,000 or 6,000 the next weekend and nothing and a government that's going to use closure to bring this bill in and Quebec Solidare is worried about the environment which obviously is very important but the fight to get them to link with the other struggles going on the climate refugees who are being thrown out the door by this government as well as the re-colonization colonization that never ended of this environment indigenous peoples so I just want to comment thank you thank you next question next question ok alors donc bonjour très très bref commentaire et avec une question le commentaire c'est que dans tous les peuples partout au Québec comme ailleurs il y a des histoires compliquées il y a des trajectoires qui ne sont pas définies puis il y a des luttes puis c'est normal il y a une chance qu'on a ça alors je suis d'accord Hamel qu'il faut revisiter cette histoire des patriotes avec la mystique autour de ça puis c'est vrai ce que tu as dit à propos de Papineau je rappelle juste pas pour te contredire mais pour qu'on comprenne le truc qu'en 1838 c'était pas Papineau c'était Nelson descendant d'Irlandais en plus chef des patriotes et la déclaration d'indépendance vous pouvez la lire Jonathan Durand Folco l'a republié récemment ça dit les droits égaux pour les autochtones c'est la première fois que c'était dit en Amérique du Nord là je veux pas dire que c'était merveilleux etc je veux dire que dans notre histoire il y a ça et puis c'était des luttes et puis il y a du monde qui sont allés contre-courant Molly vient de dire que dans Québec solidaire excusez-moi on a gagné le débat contre cette affreuse loi et on le sait très bien qu'il y a 60% de la population qui est pour ça mais on va se tenir debout puis on va continuer il y a pas si longtemps à l'Assemblée nationale il y avait eu un projet de déclaration qui avait été soumis par le PQ endossé évidemment par la CAQ et par le Parti libéral veut dire que le territoire du Québec doit être maintenu intègre envers et contre tous tu sais qui a voté contre ça il y en a 10 qui ont voté contre ça puis tu sais c'est qui les 10 et ils ont dit c'est pas vrai que le territoire du Québec ça appartient juste aux Québécois il y a les Autochtones il va falloir qu'il y ait une négociation c'est juste une petite histoire puis derrière cette petite histoire il y a des luttes et donc c'est comme ça qu'on avance dans mon mouvement dans nos mouvements la question est pour André à la belle époque entre guillemets du nationalisme québécois les années 60 70 et même plus tard il y avait une vision que ce mouvement d'émancipation était pro-populaire on appelait ça le préjugé favorable aux travailleurs etc. à côté de ça il y avait l'autre projet le projet de constituer un capitaliste québécois on appelait ça plus tard Québec Inc n'est-ce pas et c'était le projet à la fois de Parizeau puis probablement Legault aussi était là-dedans alors ma question avec l'analyse que tu as fait est-ce qu'il y a un avenir pour Québec Inc est-ce qu'il y a un avenir pour une bourgeoisie québécoise un peu dynamique alors qu'on voit Bombardier puis SNC-Lavalin puis toutes les autres foutent le camp et quels seraient les impacts sur ça merci donc je prendrais une autre question puis s'il y a quelqu'un du comité organisateur qui est dans le coin puis qui peut me faire signe si on peut légèrement dépasser pour prendre après ça les dernières interventions prières de me le dire parce que techniquement on aurait épuisé notre temps donc je prendrais l'intervention ici ma question c'est pour Leo Leo you can take off the translators so you ended your talk with an exhortation for the left to get behind a long term project of building towards state power to combat the depredations of global capitalism and you said a number of times we need time I put it to you that we don't have time we don't have time because there was recent report on biodiversity that by a group of 450 scientists that basically said if we're not already in a crisis of mass extinction we're inching towards it we know that Canada is warming at twice the rate of the rest of the world I don't need to tell everybody about the depth of the ecological crisis but you don't talk about it and I wonder how it fits into your analysis so I just wanted you to comment on that because it seemed to me something that you completely omitted so okay so I'm going to take all the last interventions on the microphone right now and then I'm going to let each one of the panelist I'm going to turn on questions at the table and if you want to name your questions from all of the FDA and if we wanted to show the time of parole I'm going to ask you more questions please thank you I'm going to explain a little bit the circumstances I live in my my work I live in my career in the syndicates to reach my questions quickly I'm in I'm in de sites différents sur toute l'île, on est face à des limites où on est capable d'avoir une présence humaine avec les membres. On a commencé des sondages qu'on envoie à tous les membres et ça permet aux gens de pouvoir communiquer, mais c'est sûr que c'est limité comme démocratie de juste consulter les gens avec des sondages quand on aimerait ça pouvoir les faire participer à quelque chose de plus grand que ça. Je veux savoir comment vous voyez la démocratie directe si on la fait dans des contextes de masse parce que si on veut avoir une masse critique, il faut être capable de l'appliquer à une échelle suffisante pour avoir un pouvoir politique. Souvent, dans la démocratie directe, on le fait dans des petits groupes affinitaires ou dans des assemblées générales qui ont peut-être 200 personnes, mais est-ce qu'on est capable de faire quelque chose comme ça dans des échelles de millions de personnes au niveau planétaire, au niveau des milliards de personnes? Je pense que je vois un défi là-dessus qu'on a à surmonter parce qu'on ne peut pas faire des assemblées générales à 10,000 personnes et que les gens vont se sentir qui ont participé à quelque chose d'intéressant parce qu'ils n'auront pas le temps d'intervenir, ils n'auront pas le temps de parler. C'est juste ça ma question. Sorry, my question is going to have to be in English. I don't speak French. I'm another socialist like Megan from the United States. My question for the whole panel is actually about nationalism, left nationalism, and internationalism. Because it seems to me, if you look at what's going on, Leo's right about the recovery of the system, but it's in a global slump. It hasn't restored the kind of growth rates that it had in the earlier period. And this is producing, I think, not only a political polarization in each and every country, but beginnings of economic fractures in the whole system. and the question keeps getting posed politically as an alternative either between neoliberal globalization politically, i.e. the bulk of the Democratic Party in the United States, or a kind of right-wing nationalism. And this is getting posed in each and every country around the world. So if you just look at it in Britain, Brexit, the alternatives, either our commitment to maintaining membership in the European Union, or a kind of right-wing break away from the European Union with sections of the left tailing that in a kind of left-nationalist position. Or in the question of Quebec independence, which is a different kind of scenario, there is still a desire for sovereignty, independence, and then how do you think through the question of internationalism in that kind of context? Or in the case of the United States, polarization with China right now, both sides of this are whipping up intense nationalism in each of their nation-states and posing the question again of how you're an internationalist in that situation. I think you can begin to see the glimmerings of an alternative in the way the Arab Spring occupy internationalized a sense of across-the-borders common struggle against the system. And my question really is, how do you, as you move to politics, which is within the nation-state, maintain an internationalist political commitment? Because it's the whole world that we're fighting for, not just one piece of the pie. Allô? D'abord, merci beaucoup pour cette conférence. C'est très intéressant. On a des points de vue très diversifiés. C'est super stimulant. Ma question, c'est, dans le fond, on a beaucoup entendu parler aujourd'hui de crise écologique, de guerre économique, d'hégémonisme. J'ai entendu dire anticolonialisme, racisme, globalisme. On a entendu tantôt dire quelqu'un qui ne reste plus de temps pour agir. Et bien que ce soit toutes des choses qui sont très vraies, je considère, en tout cas de mon point de vue, c'est vrai que nous vivons une crise, mais bon, personnellement, moi, ça me cause beaucoup de stress et d'angoisse, tout savoir, toutes ces choses-là. Et je me demande comment, aujourd'hui, on peut communiquer ces préoccupations-là avec des gens de tous les spectres politiques et même ceux qui ne se considèrent d'aucune affiliation politique, les gens qui sont désillusionnés par le monde politique. Comment est-ce qu'on peut communiquer ces préoccupations qui sont les nôtres, des gens de, bon, je considère qu'on est ici peut-être tous de la gauche, mais peu importe, comment est-ce qu'on peut communiquer ça de manière efficace et, bon, pour les gens qui, comme moi, côtoient des personnes qui ne se sentent pas nécessairement impliquées ou appelées par ces problèmes-là, ces crises-là, même si, d'une manière générale, ça s'applique à eux aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a maintenant terminé les questions. Qui voudrait commencer pour intervenir, Léo? OK. These are all wonderful questions. I won't attempt to intervene in the questions with regard to what's going on with the QS, but it's very interesting to hear the different perspectives on this, I must say. I don't think I entirely omitted the environmental question by specifically referring to the crucial policy orientation around the Green New Deal as being the one that would ultimately be most divisive in the Democratic Party. and I think that this is what we must come to terms with. The nature of the ecological crisis is such that the chaotic, unplanned nature of capitalism cannot possibly cope with the magnitude and the imminence of that crisis. On the other hand, if we are at all realistic politically, we do not have the capacity of introducing a form of economic planning given the balance of social forces and the capacities of the political organizations, all the more to ensure that it's not a Stalinist form of central planning, but rather is an aspect of democratic socialism that depends on people's capacities to be creative in planning and creative in making representatives, the ten who are now in the assembly here, accountable so that they themselves are not simply autonomous actors but are engaged in developing people's capacities and understanding. This is an immense task and all one is saying when one says one needs time and we don't have time is restating the political dilemma we face. To say we don't have time, we only have five years is a way of mobilizing people, sure, right? But it doesn't resolve that problem. It absolutely does not resolve it. So those people who take the environmental crisis seriously, as I do, it is not enough to say we don't have time. A politics that gets every UN report and says, you see, it's going to be much hotter in ten years than it was originally predicted by the science. Well, that does get people more aware, but it doesn't resolve our political lack of capacities. It doesn't. It simply does not. And it is unrealistic to think, as you see with what was said about the caucus and the assembly from QS now, that we have discovered the political formula for being able not to be social democratized. Let's be honest about this. And the environmental activists who want to tell us there is no time are not addressing that question. They simply are not addressing that question. I don't have an answer for the dilemma, except we need to work at it. I have much more hope than the last question indicated, because what I am struck by is, in fact, the amount of politicization that exists in the world today. Whether it's the young people who joined DSA, because it was a bunch of old farts like me just a few years ago, right? A couple of thousand of them, right? It's now 50,000 people, mostly young people. Yes, some of them falling into sectarianism. But nevertheless, it's a remarkable development. The fact that the British Labour Party is now the largest party in Europe on the basis of a mobilization primarily of young people, including working-class young people and people of colour, right, is a remarkable development. I see, on the contrary, from apathy in, you know, in my time, I see in this last two decades and in this movement from protest to politics, more politicization of young people than I've seen for a very, very long time. I don't know that I can say much more than that except to address the very difficult question of internationalism and the unfortunate fact that the centre of gravity of politics around the world, of class struggles around the world, is still within the nation-state. Even in Europe, the centre of gravity for social struggles is the nation-state, not Brussels. It is the balance of forces in Germany, in France, etc., that determines, and it did determine, the failure of Syriza in Greece, much more than the balance of forces in Greece itself. That is a reality. What is certainly a reality is that there is no means of dealing with financialized capitalism without the reintroduction of capital controls. Not only in terms of the movement of capital inside and outside of the country, but the control of investment, what's invested, where it's invested, how it's invested, inside each country, or inside each region of each country. at the same time, it's inconceivable that capital controls can actually work in today's world, given the integration of it, without cooperation amongst nation-states. This was what was advanced by, during the 1940s, during the war, before Bretton Woods, by Dexter White, that we don't just need individual states having capital controls, we need cooperative capital controls, whereby, if capital escapes Quebec's capital controls to New York, the United States does not allow it to move there. Now, where are we in the world to getting to that point? We're not close. And obviously, the struggles that we're engaging in within each of the nation-states need to draw inspiration from the struggles that are engaged elsewhere, but also need to be developed collectively so that we're aiming at precisely arriving at that type of internationalism when we can go into the state and begin to change that state apparatus in each nation-state. But it is dreaming in technicolor to think that we can snap our fingers and produce a socialist internationalism. We simply need to start from where we're at and hope that the amount of time we've got can be productively used to get to that point. I don't know what more to say than that. Being perfectly aware that we, if we ever get to the point where we do have the political capacities and consciousness and democratic capacities to be building socialism in the 21st century, we may be facing, far from what Marx imagined, we may be facing trying to introduce socialism in a world that looks like Blade Runner. And that, too, we need to take onto our map. And those who say we've only got five years left especially need to take that onto their map. Thank you. Applaudissements 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 Je vais commencer. Oui, je vais répondre à la question synthèse qui m'a été demandée. Alors, en fait, je pense qu'on peut pas penser qu'il y a une concertation qui soit possible avec la forme corporative de propriété, donc les grandes entreprises cotées ni les entreprises privées, en fait. C'est peut-être une erreur que le Venezuela a fait au début du mandat de Chavez, de ce que j'ai compris, de penser, en fait, qu'en offrant la possibilité aux capitalistes de se développer de façon industrielle sur le territoire en échange d'une imposition plus importante pour développer des services sociaux, ça allait fonctionner. Mais ça marche pas comme dans les années 60 et ça marchera pas comme pendant la Révolution tranquille. Il y avait d'autres buts, en fait, à cette époque-là. Donc, on a développé des grandes entreprises au Québec. Donc, on a financé, finalement, des élites économiques qui sont aujourd'hui devenues les monstres qu'on connaît. de Parisot, à mon avis, c'était qu'on en avait besoin parce que le gouvernement du Québec ne pouvait pas se faire prêter de l'argent, en fait, par les syndicats financiers canadiens. Donc, on a utilisé, finalement, la Caisse de dépôt pour asseoir un capitalisme québécois, proprement québécois, qui, finalement, aujourd'hui, évidemment, comme toutes les grandes entreprises, qu'elles soient originaires d'ici ou pas, se sont tournées vers des marchés internationaux et vers des logiques d'accumulation financière qui ont engendré, donc, de la délocalisation et une répression, une réduction, en fait, des conditions de travail. Donc, s'il y a des voies, en fait, dans les secteurs de l'économie qui pourraient être organisées, je dirais que c'est minimalement, en fait, au travers de services publics. Donc, on a, par exemple, entendu l'idée d'avoir un service public d'accès à Internet, par exemple, donc une société d'État, finalement, pour faire compétition aux entreprises privées, de façon plus radicale. Évidemment, que la forme la plus achevée, existante, à mon avis, c'est la coop de travail. Cependant, les entrées et les sorties, c'est-à-dire le matériau et les services qu'on délivre ou les produits qu'on y fabrique, bien sûr, peuvent rentrer dans une chaîne d'obsolescence programmée, en fait, comme le fait une autre entreprise. Donc, il y a des défis, en fait, même dans les modèles qui ont existé, économiques ou dans les formes de propriété, dans le partage de la valeur et dans l'organisation horizontale du travail qui, à mon avis, doivent être travaillées. Donc, voilà. Je vais commencer par la dernière question. C'est quoi ton nom? Oui. Merci pour cette question parce que, moi aussi, je me pose cette question quotidiennement. Comment sortir de nos chambres d'écho? Comment parler à... J'aimerais pas employer le terme peuple, c'est tellement homogénisant et dégradant, mais comment politiser, en fait, les gens qui sont dans leurs préoccupations quotidiennes, qui sont pas forcément dans les mouvements sociaux, qui sont pas dans les sphères politiques. Puis, je trouve que ce qui est... Si on remonte un peu à l'histoire du Québec et puis particulièrement à l'histoire du mouvement communautaire ici, ce qui est un outil puissant, c'est justement cette force de proximité qu'a le mouvement communautaire. Et il s'est bâti sur la politisation des populations à travers l'éducation populaire, etc., etc. Sauf que, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le communautaire, comme l'ensemble des mouvements sociaux, devient de plus en plus dénaturé par le système capitaliste, néolibéral. Depuis une vingtaine d'années, à cause des politiques d'austérité, le communautaire est en train d'être dépolitisé, il est en train d'être transformé en prestataire de service et il est quasiment empêché de jouer ce rôle politique qu'il devrait jouer. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a le pouvoir, mais en manque. Notre contre-pouvoir est affaibli grandement. Il devient un peu à l'image de ses corpos, etc. Et puis, on le voit, moi je le vis quotidiennement, je suis une travailleuse communautaire et je vois à quel point les organismes peinent à garder cet ADN politique s'entre-déchire pour du financement sont complètement submergés par la quantité de demandes de la population à une époque où les programmes sociaux, les services publics sont sous-financés, etc. Donc, je pense que s'il y a peut-être un début de solution, ce serait une réflexion sur les racines de cette dépolitisation et puis comment la contrer, comment réaffirmer cet ADN-là. je ne crois pas qu'une issue possible, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut réconcilier le Québec Inc., tout ça. Audrey Lord dit quelque chose de très intéressant, elle dit, on ne peut pas démanteler la maison du maître avec les outils du maître. Je pense qu'il va falloir à un moment arrêter d'essayer de réparer le système. Il faut être les grains de sable qui bousillent le système de l'intérieur. Puis pour ça, il va falloir faire un shift radical puis l'assumer. Tout à l'heure, vous parliez, plusieurs se sont levés pour parler de partis politiques et tout ça. Moi, je n'entends pas aujourd'hui aucun parti politique affirmer une vision anticapitaliste. Le dire là, haut et fort et l'affirmer et assumer qu'il gouvernera avec cette vision-là, je ne l'entends pas encore et je le déplore et je pense que c'est ce qui nous affaiblit. la question de comment au sein de ces partis on peut être cohérent avec l'idéologie, le discours qu'on porte et l'appliquer dans nos pratiques démocratiques, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Moi, quand il y a eu le débat, le grand débat entre l'option A et l'option B, là, j'ai écrit une lettre ouverte à Québec solidaire parce que ce qui se passe à Québec solidaire, il se passe aussi dans le mouvement féministe. Ça fait des années déjà qu'on parle de la théorie intersectionnelle. Est-ce qu'on est capable pour autant de la mettre en pratique ? Non, je ne pense pas encore. La théorie intersectionnelle nous explique qu'il faut centrer les marges, qu'il faut être à l'écoute d'eux, qu'on ne peut pas faire pour, sans, on ne peut pas décider pour elle, sans elle. Et c'est exactement ce principe-là qu'il va falloir apprendre à appliquer au sein de notre système démocratique. Il ne s'agit pas, toute la question de PL21, ce n'est pas un avis contre un avis, une opinion contre une opinion. Il s'agit de personnes, d'humains, d'humaines, et même si elles sont minoritaires, elles ont leur voix au chapitre. Il va falloir leur laisser la place pour s'exprimer, être à l'écoute de ces voix-là et ne pas se permettre de décider pour elles, sans elles. Je pense que si on prend ce principe-là comme guide, on est capable de questionner ce système même démocratique parce que dans l'absolu, la démocratie n'existe pas. En ce moment, il va falloir le démanteler, même ce système-là. Je reviendrai rapidement parce que c'est un bout que j'aurais aimé développer dans mon intervention aujourd'hui, mais je n'avais pas le temps, malheureusement, c'est même un paragraphe que j'ai enlevé où, je parlais du projet souverainiste. En fait, mon premier contact avec ce projet-là, ça a été la charte des valeurs, je vous l'ai dit tantôt, le PQ, tout ce discours-là, etc. Et puis ça m'avait interpellée à l'époque, donc je suis revenue un peu dans l'histoire, j'ai réécouté les discours de René Lévesque, je suis allée faire des recherches pour comprendre d'où est venu ce mouvement, d'où est venue cette pensée et où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Et tout à l'heure, quand je parlais du terrain qu'on a laissé au discours racoleur de droite, etc., c'est là, je pense, où on a failli, parce qu'au lieu de porter ce projet souverainiste comme il était dans son premier souffle, c'est-à-dire comme un moyen pour l'autodétermination des peuples, comme un moyen d'émancipation pour toutes et tous, on l'a laissé aux mains de partis qui l'ont déformé, qui l'ont transformé en un projet identitaire, exclusif, en un projet qui affirme la suprématie blanche et je pense que c'est là où on a failli. Je pense qu'il va falloir retourner aux racines et même si le projet au départ était tout de même à quelques égards imparfaits, il était bien plus prometteur que ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir revenir à cette idée de la souveraineté. Il y a encore de la place pour ce projet-là et s'il y a des alliés naturels pour ce projet, je pense que c'est bien les personnes qui sont descendants et descendantes de pays anciennement colonisés. Il va falloir le retravailler, le remanier pour qu'il soit plus inclusif, qu'il parte des marges et non de cette majorité-là. Donc c'est ce que j'avais à... Applaudissements 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 Applaudissements